J'étais en train de te dire, dans Game of Thrones, c'est à ce moment là que le nain, il s'est fait enculer par un dracon. Et il dit... Tu es foutu ou quoi ? Hein ? Oh non, j'en ai rien à brûler. Mais pourquoi j'ai acheté ce truc là, moi ? Je me demande à quoi ça peut servir. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans les spots publicitaires, c'est l'argument de vente que peuvent avoir les mecs qui bossent sur les slogans. Tu as toujours le sentiment qu'on te vend de la merde, mais quelque part, tu ne sais pas trop pourquoi, bah, tu en as envie. Oh putain, je ne sais pas ce que j'aime aujourd'hui, mais j'ai une chiasse ! Bon, heureusement, avec le petit déjeuner, ça risque de faire passer ça. Remorce, tu es peut-être parce que je mange de la merde ? Ça, c'est tes intestins quand tu manges de la merde. Alors, mange Dio de Bayonne. Ouah, trop dément, il y a même des morceaux de saucisse à l'intérieur. Dio de Bayonne. Trop bon. Maintenant, tu sais quoi faire de tes fruits pourris et manges. Dio de Bayonne, élu produit numéro 1 par la police principale. Oh, c'est trop dément. Par exemple, tu as aussi les trucs assez exceptionnels, comme les mecs qui créent des pubs qui n'ont strictement rien à voir avec le sujet. Et même toi, tu ne comprends rien. Et parfois, quand tu arrives à discerner le message, au fond de toi, tu as ce sentiment de malaise qui s'installe, tu sais. Et puis tu regardes les autres avec cette espèce d'expression un peu outrée. Même mon chien, une fois, il n'avait pas compris le rapport avec la pub. C'est trop dément. Alors, je ne sais pas ce qu'il a pris, le mec qui a écrit cette pub, mais en tout cas, moi, je ferais bien rencontre avec son dealer. Mais le pire, c'est qu'il y a un mec qui a signé ça. Il y a un mec qui a commandé une pub et le projet, c'est ça. Tu vois le mec arriver dans un bureau marketing, il chope le gars le plus fonce d'art et il lui dit, « Eh, j'ai un projet pour toi. » « Eh, Roger, ça vient complètement déchiré aujourd'hui, mais tiens, voici le dossier shifter. » « C'est ta carte blanche, toi, t'as confiance en toi. Allez, courage. » « Oh, qu'est-ce, mon charge. » Non, non, mais il faut arrêter de déconner. Tu vois, regarde même sur Internet. L'autre jour, j'étais sur Wish, rubrique lingerie. Je sais ce que vous vous dites. « Quel gentleman, il veut offrir de la lingerie à sa dame. » « Mais pas du tout, j'ai pas de copine. » Bref, j'étais sur la rubrique lingerie jusqu'au moment où j'ai douté. J'ai même vérifié l'adresse du site pour voir si j'étais pas encore sur Pornhub. C'est dire si les mannequins sur ces sites, ils avaient pas l'air de putes. Et puis, le prix était pas si excessivement élevé, faut dire. C'était tentant. Encore un pro du marketing qui s'est branlé, penché là-dessus. Mais le pire, c'est que ça fonctionne. T'as vu les merdes que j'ai achetées ? Vous avez peut-être vu en vidéo ou sur les réseaux sociaux. Et s'il revient, on vous régaler maintenant sur Starbuck. Abonne-toi et laisse un petit pouce bleu, bon sang.